Sous-titrage ST' 501 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 Et tout le temps, avant, je me disais, « Bika, tu as un grand santé, tu as un grand santé. » Et sans réaliser, je me suis fréquenté avec un camarade de musiciens. Je suis dans l'anniversaire, je faisais la guitare, dans le jam. Et un jour, je me suis en train de sentir, et je me suis en train de sentir, je me suis en train de sentir, je me suis en train de sentir, je me suis en train de sentir. « Wow ! » « Qu'est-ce que tu as vu ? » Non, mais je me suis en train de sentir, quand tu as un petit lard, tu as un olari, tu as un garage. Olari, olari ! Pour ne pas oublier, je me suis en train de sentir, tu as un olari, ça veut dire « Tirozil ». « Tirozil » est un bar qui s'appelle « Gendais Gourmand », qui est une ferme, je me suis dit, mais voilà, nous commençons là-bas. Et au fait, je ne suis pas sûr pour nous, parce que je peux trop bien dire, mais il y a un livre, je me suis venu dans le jardin, je me suis venu dans le jardin, et je me suis venu dans le jardin, D'accord, mais à part de la musique, qui te fait dans la vie, Manraj ? Alors, à part de la musique, je suis un étudiant, en communication, UTM, et voilà, je peux essayer de la musique. En tout cas, d'un finir, rentre dans la salle des mondes de la communication, justement, tu peux communiquer, avec la voix, de par « The Band Composition » également. Exactement. « Feel Good » est-ce que tu peux faire des mots là, c'est une propre composition, c'est une version retravaillée ? Comment ? Oui, c'est une propre composition, mais je préfère laisser la parole à Mélanie, parce que c'est l'équipe de ça. Donc, Mélanie Pérez qui est avec nous. Mélanie, avant tout, je me suis venu dans le livre, qui vient de faire dans l'armée, elle vient. Alors, justement, Mélanie nous a dit « Haut et fort », c'est une comédienne, elle est chanteuse, mais elle est écrivaine également. Voilà. Les mêmes lauréates prix concours littéraires, et justement, ce roman finit sur « Tiganes traverser une femme d'un divan contraire ». Alors, Mélanie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Mes plaisirs, depuis mon tour vous rentrée, ou toujours souriante, nous commençons sans thé, ou toujours souriante, ou bien, arrive là un instant sur ce plateau en direct, toujours souriante, en tout cas, c'est bien. Merci. OK. Alors, Mélanie, raconte-nous un petit peu comment vous commencez, et comment vous rentrez dans l'univers de l'artiste ? Et pour commencer, mon papa, musicien, tout le monde connaît par nom « Bayabou », le bassiste avec Closovir Aragou, en fait. Ça veut dire « petit destiné, petit sourire », comment dire ? De père en fille, nous faisons une histoire. Ah, il fait ça comme ça ! Non, moi, vous pensez que toute l'équipe de l'MBC donne une bénédiction, pour qu'ils aient une grande histoire. D'ailleurs, je pensais que j'en ai fait trois accords, mais trois accords sur la route. Merci beaucoup. Alors, Léla, c'est-à-dire que ton papa jouait, on trouve les performances bien souvent dans le concert, et ça fait de nous l'envie de mettre les pieds dans le monde artistique. Exactement. Après, petit à petit, j'ai continué à l'école, j'ai travaillé avec un grand maestro, qui s'appelle Ormolandinaf, qui m'a rejeté. Donc, j'ai un groupe, un l'orchestre, c'est un artiste qui fait partie là-dedans, donc bataire, synthèse, guitariste, bassiste, tout type même. Après, à partir de là, j'ai continué, j'ai commencé à faire théâtre, tout ça, avec Henri Favori. Théâtre, 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 enfin, nous faisons tout, Maurice, Nazvé, l'Afrique, tout ça, et pour finir à Tigan. Finir à Tigan, justement, on a beaucoup à Tigan, mais on fait une affaire qui, dans cette autre troupe-là, tu es un artiste, tiffé, 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 tiffé. Oui. Mais comment tu penses-tu parmi tout ça, comment tu penses-tu parmi tout ça ? Comment tu fais ça ? Au début, c'est difficile, parce que mon artiste tiffé, tout le temps, il y a un dialogue avec moi-même, qui peut dérouler autour de moi. Mais après, petit à petit, donc... Fini à habitué. Fini à habitué. Après, c'est bien protecté, et tout ça. Voilà, c'est bon. Alors, qui fait, en fin, choisir la langue créole ? Ça, c'est la plus grande question qui me tient à, justement, pour Mélanie, parce que Mélanie, comme on a fait trouver, en fin, lance un roman, où une étudiante qui peut apprendre la langue créole à l'université de Maurice, en même temps, on peut faire une autre étude, cause d'un type qui fait le choix pour choisir la langue créole. Il y a des gens qui perdent pour cause créole, en fait, mais il ne faut pas. Et après, il y a aussi des gens qui disent que quand on cause créole, c'est-à-dire que c'est vulgaire, c'est-à-dire que c'est-à-dire. Il n'y a pas du tout ça, en fait. Dans ce livre-là, vous trouvez qu'il y a une bonne mousse simple, ou qu'il y a une bonne belle message, une bonne message profond, qui veut dire beaucoup. Ou qu'en cause créole, ou qu'en cause ? Mais, justement, là, nous reviendrons au roman qu'on a lancé. D'ailleurs, c'était un premier roman qui a été écrit en créole, et on a fait un dictionnaire créole, et tout le mot qu'on a là-dedans créole, à cause de la créolité d'Amoris, elle est belle, et elle, c'est Mélanie Pérez. Merci. Alors, raconte-nous un petit peu ce livre-là, surtout avec nos camarades qui peuvent nous en direct aujourd'hui. Donc, qui a pu trouver, qui a pu découvrir dans ce livre-là ? Ce livre-là, il y a un livre écrit par une femme, et il y a un livre pour femmes. Il y a un petit peu, c'est assez tabou qui, mon récit, ouvre mon cœur pour mettre le papier. Il y a un petit peu de femmes qui n'ont pas de courage pour dire ce qu'ils ont ressenti. Donc, elle m'a dit, moi, il vient raconter moi, il vient raconter moi des histoires. Il y a des histoires qui m'ont entendue. Il y a des anecdotes qui ne restaient à partir de nous traverser. Donc, il m'a aussi joué. Oui, d'ailleurs, au fin de fait que, dis-moi, on jouait avec la troupe d'Henri Favori. Oui, justement. Et comme on nous dit, une fois touché la scène, c'est comme si être touché par une fièvre. Donc, monsieur, on commence bien, et là, justement, on jouait le rôle de Tigane. Non, au fond d'un pièce, là, aucun personnage ne partit à nous, en fait. Mais moi, on donne sa personnage dans nos tiganes. Et quand on finit à réduire, on retourne à la scène et on dit, non, mais là, il n'y a aucune prestation. Donc, on décide pour écrire. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. C'est un gros travail avec Anouka, qui est un professeur de l'université, celui qui a fait le dictionnaire et tout ça. Et lui-même, il s'est édité. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, ça fait nous énormément de plaisir pour découvrir la nouvelle génération d'artistes. Mais croyez-moi, ça nous réchauffe même en hiver. Aujourd'hui, vendredi soir, nous sommes en direct, live. Nous avons un peu de livres. D'ailleurs, nos camarades qui pensent nous aujourd'hui sont disponibles dans toutes les librairies. Alors, moi, mes camarades, je n'ai plus envie de continuer. Moi, j'ai envie... Oui, Manraj, vas-y. Merci beaucoup. Mais en fait, j'ai envie de faire des choses, vu qu'il n'y a pas de la musique. qui est arrivé, parce que j'ai dit, mais... En fait, moi, je suis en santé. Voilà. Je l'ai mentionné, mais moi, je suis en santé. Bien sûr. Moi, je suis en santé, mais c'est moi, c'est la plus grande côté oriental. Voilà, mais... Aïla, je gagne ça. C'est-à-dire, on gagne bénédiction au maman. Voilà. Et moi, je suis en direct en télévision. Salut, maman. Je suis content. Et moi, je suis en âme de joie qui trouve ce garçon, la télévision, et elle est très bien. Je ne suis pas juré ce soir, mais quand je suis en santé, moi, j'ai des frissons et je me trouvais que, vraiment, vous avez du talent, les jeunes. Merci beaucoup. Donc, du groove également. Voilà, donc, moi, je suis en train de retenir de plus longtemps. Je suis en train de séquer, je suis en train de découvrir de justement. Et là, moi, je vous demande de retourner à de place. Je reprends de micro. À nous faire l'île Maurice vibrer. Aujourd'hui soir, Friday live avec le groupe Flashback. On va voir le groupe Flashback. On va voir le groupe Flashback. On va voir le groupe Flashback. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 Tu es heureux de Renfaux. Tu es heureux de Renfaux, justement. Tu es heureux de Renfaux, et là, Wilfaux nous a rejoint. Ansley nous a rejoint. Et en dernier, Mélanie. C'est elle qui apporte la touche mauricienne dans le gros flashback, n'est-ce pas? Comme j'aime bien dire, une rose pour mes épines. Une rose. Wow, quel compliment. Elle rougit là, à l'instant, donc, Mélanie sur ce plateau. Super. Est-ce que vous avez des projets bientôt, albums, d'autres prestations? Comment est-ce que les mauriciens pourront vous connaître encore mieux? L'album est en préparation. Il sera sur outil avant la fin de l'année. Je ne vais pas avancer à dire une date, mais voilà. C'est la grosse surprise. C'est-à-dire l'année 2016 pour vous, c'est une année exceptionnelle, une année importante. Parce que vous avez commencé en 2014, mais quelle progression. Justement, justement, ça s'est fait assez vite. Super vite même. Super vite. Et les textes, Mélanie qui travaille dur, qui bosse dur. Manrage et Mélanie. Manrage et Mélanie qui travaillent dur sur les textes. Est-ce que c'est prêt? C'est presque ça. Je suis très, très curieux. Donc, c'est pour cela que je pose autant de questions. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je vous découvre en même temps que nos chers téléspectateurs qui nous regardent à l'instant à la télévision. Et moi, je vous aime. Je vous adore. Ok? Merci. Mais croyez-moi. Et donc, pour l'album? Pour l'album? Non, en termes de préparation, en termes de travaux. Voilà. On est en studio. Il nous reste quelques jours encore. Mais voilà. Il y a encore un gros travail à faire. Toute la com et studio. De toutes les façons, vous avez un professionnel de la communication. Donc, Manraj, il est là. Il a fait ses études en communication. Je suis sûr qu'il saura comment vous vous lancez justement au devant de la scène. Donc, de par ses talents. Manraj, vous voulez partager quelque chose avec nous? Bien, rapproche-toi. Et maintenant, qui te rappelle, Manraj? Alors, au fait, j'ai fait un petit coucou, Julien Bibi. En tout cas, ce n'est pas une émission de dédicaces. Non, non, non. Voilà, voilà, je rigole. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Bien, pourtant, parce qu'en fait, Julien Bibi, c'est le même qui n'a écrit la plus peau parole de Cathy. Et voilà, il est allé en Australie et je lui ai dit merci beaucoup. Et aussi, il y a un autre camarade, Julien Bibi, pour une lutte de santé appelée ICAM, mais il n'est pas une pensée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un pour interpréter nous, mais aussi ICAM. Donc, nous connaissons qu'il s'est assenté là pour dédier à sa lutte de camarade. Voilà, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Manraj. Merci, toi-même. Vous savez, en tout cas, c'est une émission moins de blabla, plus de musique et plus de confort. Or, justement, c'est votre émission Friday Live. Nous rappelons d'un téléspectateur qui peut prendre l'émission à l'instant. C'est une émission qui peut dérouler là en direct avec toute la bande. Oui, nous, bel et bien, dans le studio de la MBC. Et nous pouvons transformer ce vendredi. Nous pouvons préposer pour mettre ça à l'ambiance. Au lieu qu'ils soient aussi pour qu'on ait que ça peut dérouler. Donc, l'émission en direct live, Friday Live, ça se passe tous les vendredis, donc sur le plateau de la MBC. Alors là, on va pas pour God the Play longtemps. On enchaîne immédiatement avec le prochain, l'équipe de Flashback avec nous. Avec plaisir. C'est parti. Tic-tac-tac-tum, tic-tac-tum, tata-tum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le solide du groupe, je suis actuellement en train de faire mon degré en digital hôte et travaille dans une base de 3D en même temps. Aussi, il y a la musique, ce n'est pas facile, mais bon, voilà un peu. D'accord, alors racontez-nous un peu rapidement concernant l'étude que tu fais, parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant et qui découvrent également ce que font les artistes de l'île Maurice. Et toi, tu fais du 3D, animation, racontez-nous un peu plus en détail. Ben, c'est un rêve d'enfance, parce qu'à la base, j'aime dessiner sur tous les personnages. À ce moment, je me dis, comment faire pour faire ces personnages ? Avoir une vie. Avoir une vie, exactement. Ensuite, j'ai fait des recherches, etc. Et j'ai vu qu'effectivement, juste à côté, au MGI, il y a l'écho de digital hôte, animation, je ne sais pas. Alors là, tu as foncé et là, tu es content. Tu es content. Yep. Et je suis sûr que bientôt, tu vas dessiner notre très cher ami qui est là. Donc, avec ses cheveux, avec le style, avec Diran sur la pop, tout ça, là, tu peux faire lire en version animérité. Un petit comique sur scène. Et puis, tu peux balancer la musique des... Alors, toi, raconte-toi un petit peu de ton parcours musical cette fois-ci. Alors, je joue de la guitare depuis environ 8 ans. J'ai commencé un peu de piano en primaire, ça ne compte pas. Ensuite, voilà. Mais quelque part, le piano t'a propulsé et t'a donné le goût à la musique. Exactement. Le piano, il flûte, comme tous les jeunes de nos jours en primaire. Ensuite, il y a mon papa aussi qui joue un peu de guitare, que je salue déjà. Et puis, il y avait une guitare qui dormait pendant... Pendant une semaine dernière. Ensuite, je me suis décidé avec mon cousin, qui a commencé, qui m'a poussé à jouer. Ensuite, voilà, je suis maintenant. Tu es maintenant donc membre du groupe Infernal Flashback. Super, très bien. Ça a été un vrai plaisir de faire votre connaissance à l'instant en direct live à la télévision pour notre émission Friday Live. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres jeunes qui seront sur ce même plateau en vous regardant. On dit, oui, c'est désormais possible grâce à la MBC. Donc, voilà, chers téléspectateurs, on poursuit parce que, franchement, il y en a encore tellement de choses à découvrir avec le groupe Flashback. Donc, on se retrouve dans quelques petites secondes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !